Bonjour, Richard, la tendresse à Washington. Alors, Richard, Donald Trump était de retour en cours à New York aujourd'hui. Il est venu assister au témoignage d'un comptable à son procès pour fraude financière. Fraude financière liée à un gonflement de la valeur de ses propriétés. C'est une fraude au civil, donc un procès au civil qui a lieu en ce moment. Le président, qui était observateur uniquement aujourd'hui, il est venu écouter un comptable, un expert comptable dans, justement, l'évaluation des propriétés, venu dire notamment que les 18 millions de dollars auxquels on associe Mar-a-Lago, son grand complexe de Floride, c'est beaucoup trop peu. Vous savez que Donald Trump estime que ça vaut entre 50 et 100 fois plus, c'est-à-dire jusqu'à 1 milliard et demi de dollars. Il n'y a pas de grand propriété privée, Sophie, aux États-Unis qui valent autant. Cela dit, ça a été une occasion pour Donald Trump à l'entrée de la salle d'audience comme à la sortie pour présenter encore une fois ce procès-là comme une cabale menée ici par la Maison-Blanche. C'est ce qu'il affirme, le président Biden est derrière tout ça, pour l'empêcher d'aller de l'avant dans sa course à l'investiture républicaine et éventuellement à la présidence. Écoutez-le bien. « C'est un jour de l'élection de la justice. C'est quelque chose que personne n'a jamais vu à cet état. C'est appelé l'interférence élection. C'est un jour d'un jour pour notre pays que une chose comme ça peut prendre lieu. Je suis dans un courthouse au lieu d'être dans l'Iowa, où je devrais être, même si je suis venu par environ 40 points. Merci beaucoup. » Alors, Sophie, il sera présent en cours lundi, encore une fois, mais là, en tant que témoin, on devrait avoir d'autres détails sur sa position dans tout ça. Et l'ancien président a évoqué l'écart qu'il sépare de ses adversaires dans la course à l'investiture républicaine. Raison de plus pour lui de ne pas prendre part au débat d'hier en Alabama. Voilà. Il a échappé à tout ça parce qu'il estime que ce serait que de donner de l'exposure, comme on dit, à ses candidats mineurs. Du coup, c'est celle qui monte tranquillement dans les sondages et qui est l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, qui a été la cible de plusieurs attaques, dont celle de Vivek Ramaswamy, le plus jeune des candidats, un jeune entrepreneur, qui s'en est pris directement à elle, l'accusant ouvertement de corruption. Il faut vous dire, Sophie, que Vivek Ramaswamy a été tournée au ridicule au cours de cette soirée-là, en disant qu'il était en fait un type de clown qui ne fait même pas rire les gens. Un mot en terminant sur les critiques virulentes dont les dirigeants de grandes universités américaines, dont Harvard, font l'objet après leur comparution le mardi devant les élus au Congrès. Président de Harvard, de Penn State et de MIT, trois des grandes universités aux États-Unis, parce qu'elles se sont finalement défilées lorsque questionnaient à savoir si un étudiant, par exemple, qui appelait au génocide des Juifs, ça se placerait sous la politique de harcèlement des universités et prétendant vouloir défendre la liberté d'expression, elles se sont faufilées, au point où aujourd'hui, il y a eu une tentative, notamment la présidente de Harvard, pour essayer de dire non, 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 c'est naturellement quelque chose qu'on condamne, mais ça a vraiment très mal paru au point où au Congrès, on compte aller de l'avant avec une enquête sur leur propre réponse dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Richard. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada